Bonjour, merci à tous d'être présents ce soir. Je tiens à l'annoncer, c'est la conférence la plus remplie de cette année. Peut-être que Fabio et Joël qui sont présents pourront me dire si ça a déjà été rempli les années précédentes. Merci à tous d'être venus ici pour notre conférence « La biodiversité, quelle importance ? ». C'est une conférence un peu spécifique puisqu'elle a été co-organisée avec le Cercle étudiants naturalistes de Brestois auquel je vais passer la parole dans 30 secondes. Je remercie tout de suite Bruno David qui nous fait le plaisir d'être là, paléontéologue et biologiste marin et ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Alors c'est quoi cette erreur ? Je remercie pour l'erreur. En tout cas, merci à tous d'être venus. Je laisse la parole à Blandine. Bonjour à toutes et tous. Nous, on est le Cercle étudiant naturalistes de Brestois, autrement délicé BND. Et donc aujourd'hui, on vous présente la conférence sur la biodiversité de Bruno David en collaboration avec Océanopolis. Et on a pu vous présenter, on peut vous présenter cette conférence, pardon, grâce à un de nos professeurs, M. Frédéric Jean, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui nous a donné le contact de M. Bruno David et d'Océanopolis pour donner plus d'ampleur à ce projet. Et on vous souhaite une très très bonne conférence à vous tous. Très bien. Écoutez, merci d'être venus si nombreux. Je suis assez impressionné par le remplissage de la salle. Bravo au Cercle des étudiants naturalistes brestois pour avoir organisé cela. Et je suis vraiment ravi d'avoir répondu positivement. Alors, il y a beaucoup d'étudiants aussi dans la salle. Donc, j'espère que je ne vais pas vous tenir un discours qui vous paraîtra trop simpliste. Parce qu'on m'avait demandé vraiment de faire quelque chose de très, très grand public. Donc, allons-y. Je vais commencer par des petites histoires. Petites histoires marines parce qu'on est à Brest. Alors, la découverte de l'influx nerveux, ça s'est fait avec le neurone de Calmar. Vous le savez que le Calmar est un animal marin quand même. Et c'est parce que le Calmar a des gros neurones que, dès les années 1930, on a pu placer des électrodes à l'intérieur et à l'extérieur de ce neurone et s'apercevoir qu'il y avait un courant électrique qui passait entre l'intérieur et l'extérieur du neurone. Donc, ça a permis de découvrir le mécanisme de l'influx nerveux à travers un échange d'ions, potassium et sodium. Et ça a valu quand même le prix Nobel aux gens qui ont fait cela. Deuxième histoire marine. Marine, même si cette image ne vous semble pas très marine. C'est un combat de boxe fameux dans les années 1970, je crois, entre Mohamed Ali et un autre boxeur. C'était le combat du siècle. Il y a eu plein de combats du siècle. Enfin, celui-là, c'était vraiment le combat du siècle. Et ce que je vous propose, c'est une sorte de transposition. On va dire que lui, c'est Goniolax, qui est un dinoflagellé, donc une petite bestiole marine, unicellulaire, qui fait entre 20 et 30 microns. Ça fait 0,02 à 0,03 millimètres. Et en face de lui, on va mettre un sous-marin que les Brestois doivent connaître, qui s'appelle le Terrible, qui a dû être réformé peut-être depuis, qui fait quand même plus de 12 000 tonnes, qui est un sous-marin nucléaire lanceur d'engin. Donc, le combat commence. Alors, le Terrible, je vous dis, il fait plus de 12 000 tonnes. Il a coûté 2,5 milliards d'euros à l'époque. Et pourquoi il coûte si cher ? Parce qu'il est indétectable. Et ça coûte très cher de faire un sous-marin indétectable. Alors, c'est formidable. Et puis, un jour, le musèm reçoit un coup de fil de la mirauté qui leur dit, écoutez, on a un problème. Ah bon ? Eh bien, oui. Quand le sous-marin navigue dans le golfe de Gascogne à certaines périodes de l'année, il y a ça. Et ça, ça fait de la bioluminescence quand on agite l'eau. Donc, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. Il ne faut pas naviguer dans ces endroits-là ou à cette époque-là. Donc, la biodiversité a gagné. Pourtant, il n'est pas gros, Gognolax. Donc, je vais vous parler de biodiversité. Et je vais commencer par un petit quiz. Est-ce que, globalement, alors je ne vous demande pas une évaluation individuelle, ce n'est pas un examen non plus, est-ce que vous reconnaissez ces logos ? Ça vous dit quelque chose ? A peu près tout le monde reconnaît ? Non, ça va ? Oui, c'est bon ? Et ceux-là, même proportion de... Tout le monde reconnaît ? Pas de problème ? Il y en a qui reconnaissent, bien sûr, quand même. J'espère. Vous voyez ? Donc, un troglodyte mignon, un guépier et un bouvreuil. Tout ça pour dire qu'on est face à une forme d'ignorance culturelle. On est confronté à une crise environnementale majeure. Et pour autant, on ne sait pas trop ce que c'est que la biodiversité. On ne sait pas bien la reconnaître. Autrement dit, vous êtes familier du logo de Kentucky Fried Chicken, de la caisse d'épargne. Mais, bon, les oiseaux, un peu moins. Et j'aurais pu mettre autre chose que des oiseaux. Donc, la question qui se pose, c'est finalement, la biodiversité, qu'est-ce que c'est ? Parce que depuis longtemps, les scientifiques ont un terme pour ça qui s'appelle la biosphère. La biosphère, c'est l'ensemble de la vie sur Terre. Comme il y a l'atmosphère ou l'hydrosphère ou la cryosphère pour la glace. Bon, donc, pourquoi finalement avoir un mot supplémentaire ? Et qui a été très popularisé, qui est devenu extrêmement célèbre, ce terme. Donc, si on veut qu'il soit un peu utile, il faut que ça soit un peu plus en termes de signification que le terme biosphère. Et pour moi, la biodiversité, c'est un petit peu comme si on éclairait la biosphère à différentes échelles et avec différentes couleurs de projecteurs. Donc, on va regarder la biosphère sous différents angles. Alors, passons en revue simplement assez rapidement quelques-uns de ces angles. On peut déjà considérer que la biodiversité, ça peut être des animaux bizarres. Bizarres à nos yeux. C'est un crabe qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a été récolté lors d'une exploration scientifique du musée. Il n'est pas truqué. Il est vraiment comme ça. Souvent, quand on se promène dans une forêt ou si on fait un peu de plongée autour de Brest, la biodiversité, on va considérer que ce sont des espèces. On va compter des espèces. On va dire finalement, j'ai combien d'espèces sous les yeux ? Et dans l'esprit de beaucoup de gens, y compris des médias ou des politiques, la biodiversité, c'est ça. C'est combien j'ai d'espèces. Mais derrière chaque espèce, il y a des individus. Donc, on peut aussi regarder des abondances. Donc, le nombre d'espèces, c'est ce que les scientifiques appellent la richesse. Le nombre d'individus sont des abondances. Donc, combien j'en ai ? Et puis, il y a des espèces chez lesquelles les individus sont plutôt petits, comme les coccinelles ou les petits escargots. Des individus moyens, comme les barracudas, ou des individus assez gros, comme les homo sapiens. Et donc, finalement, derrière ça, on peut parler de biomasse. On peut peser tout ça. Alors, les scientifiques sont des animaux curieux et ils ont essayé de peser cette biodiversité sur Terre. Combien ça pèse la biosphère ? Alors, si on veut la peser de manière homogène, cette biosphère, il faut qu'on la pèse en poids carbone. Autrement dit, qu'on considère des choses desséchées. Parce que sinon, une méduse ou un criquet, ça ne va pas se peser de la même manière. Alors, si on regarde en poids carbone le poids de la vie sur Terre, ça correspond à 550 milliards de tonnes. 550 milliards de tonnes, c'est beaucoup. C'est un peu comme le budget de l'État. En ce moment, on nous parle de 60 milliards. On sait que c'est beaucoup. Où on a du mal à réaliser exactement ce que ça fait parce qu'on a rarement ça dans notre porte-monnaie. Pour le poids, c'est pareil. 550 milliards de tonnes, c'est beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ces 550 milliards se répartissent. Les plantes en représentent 450. Les micro-organismes, que ce soit des bactéries, des archées qui sont des formes de bactéries un peu particulières, les protistes des animaux unicellulaires avec un noyau déjà assez différencié ou des champignons microscopiques. Si on prend tout ça, on s'aperçoit qu'on est à plus de 90 milliards de tonnes. Donc, entre les plantes et les micro-organismes, il ne reste pas grand-chose pour le reste. Le reste, ce sont notamment les animaux qui pèsent pour 2 milliards de tonnes, tous les animaux compris. Donc, ça relativise quand même un peu. Et si on fait un zoom sur les animaux, puisque nous sommes des animaux, on s'aperçoit que les arthropodes, autrement dit les insectes, les scorpions, les araignées, les millepattes, les crustacés, importants en Bretagne, ça pèse pour à peu près la moitié des animaux. Ensuite, on a les poissons, on va trouver les mollusques en haut, les vers, les amélides et les nématodes sont des vers, les coraux en jaune, les oiseaux sauvages, vous voyez un tout petit triangle dans un coin, et puis, je dois avoir un truc qui fait lumineux, là, et puis ici, vous avez l'ensemble des mammifères. Alors, notre cheptel, voilà, hop, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Notre cheptel, voilà ce qui pèse. Nous, on pèse à peu près la moitié du cheptel, les êtres humains, et l'ensemble des mammifères sauvages, de la muse araigne à la baleine, c'est un quinzième du cheptel. Un quinzième du cheptel pour tous les mammifères sauvages réunis. Ça vous donne une mesure de notre emprise sur la planète. Maintenant, si je reviens à des nombres, puisque je vous ai dit que les micro-organismes, ils pesaient pour 90 milliards, et ils sont tout petits. Donc, s'ils sont tout petits et qu'ils pèsent lourd, c'est qu'ils sont nombreux. Et en effet, ils sont très nombreux. Là, vous avez deux choses, deux renseignements. Un renseignement concernant la richesse, combien j'ai d'espèces par mètre carré de sol dans différents endroits de France. Quand c'est rouge, c'est qu'il y en a plus, ou 1700 au maximum. Quand c'est bleu, il y en a moins, il y en a autour de 1000. C'est assez riche partout en termes d'espèces. Vous voyez que la Bretagne est particulièrement riche, que le midi de la France aussi. Il y a d'autres régions où on pourrait penser qu'elles sont riches. Elles sont moins riches en espèces. Mais il y a quand même pas mal d'espèces un peu partout. Et puis, si on compte par contre en abondance, on s'aperçoit que dans chaque gramme, on va trouver en gros, en ordre de grandeur, la population de la France dans chaque gramme de sol. Si on prend un mètre carré de sol, c'est 10 puissance 14 bactéries par mètre carré. 10 puissance 14, c'est 100 000 milliards de bactéries par mètre carré de sol naturel. Ça donne le vertige quand même. Mais c'est là-dessus qu'on est assis. Si je prends un exemple marin, le poids des virus marins, c'est l'équivalent de 70 millions de baleines bleues. Il n'y a pas 70 millions de baleines bleues sur Terre. Mais le poids des virus qui vivent en mer, c'est ça. Ça, c'est la biodiversité. On peut regarder aussi les gènes pour la biodiversité. J'ai pris un personnage que je considère comme célèbre. Peut-être que les plus jeunes ne le connaissent pas. Je plaisante. Et si on mesure la longueur de notre génome, il y a des biologistes dans la salle. Vous savez, c'est la molécule d'ADN. Il y a des barreaux dans cette molécule. On va compter les barreaux comme des marches d'escalier. Et il y a 3 milliards de bases dans le génome humain. Donc, on peut se dire que ce n'est pas mal. Parce que si on regarde le génome d'une bactérie, on est autour de 500 000. D'autres organismes, c'est plutôt au moins. Donc, on peut être fier quand même. Nous, on a une bestiole compliquée. On a quand même 3 milliards de barreaux. La tulipe, 34 milliards. Moi, si j'étais une tulipe, je serais fier. Je dirais que les homo sapiens peuvent mieux faire. Bon, la taille du génome n'est pas liée à la complexité. Les végétaux, ils trichent un peu parce qu'ils ont des duplications dans le génome. Donc, ils reproduisent plusieurs fois la même chose. C'est aussi la biodiversité. On peut la regarder aussi au niveau de fonctionnement d'un écosystème. Là, j'ai encore pris un exemple marin. C'est la morue dans l'Atlantique Nord. Et cette espèce de fatra de fil que vous avez sur la droite, c'est la relation entre la morue et un certain nombre d'espèces qui vivent aussi dans son écosystème de l'Atlantique Nord. Bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Tout ça pour dire que la biodiversité, c'est compliqué, qu'en plus, ça évolue et qu'on devrait être un peu moins arrogant et être un peu plus modeste, finalement, face à cette complexité. Et cette complexité, quand je parle à des politiques ou à des industriels, des entrepreneurs, c'est de leur dire qu'on ne peut pas la réduire. Je suis désolé, on ne peut pas rendre le vivant simple. Il est compliqué par nature. Le climat, vous avez la température, l'humidité, il fait chaud, il fait froid, il fait sec, il fait humide. On s'en tire à peu près. La biodiversité, c'est compliqué. C'est comme ça. Et derrière cette complexité, il faut accepter un certain niveau d'incertitude. C'est-à-dire que comme c'est compliqué, faire des prédictions à long terme pour la biodiversité, c'est quasi mission impossible, tellement il y a d'interactions entre les espèces, au sein des espèces, entre les individus, etc. Donc voilà pour planter le décor. Maintenant, question du soir, où est-ce que nous en sommes ? Est-ce que nous entrons dans l'anthropocène ? Alors, comme certains d'entre vous doivent le savoir, il y a un certain nombre de pressions qui s'exercent sur les écosystèmes et sur le vivant. Il y a des pressions qui correspondent à de la pollution, pollution atmosphérique dans la vallée de l'Arve, ici, qui fait quand même que certains jours d'hiver, les enfants ne peuvent pas sortir en cours de récréation tellement la vallée est polluée par les fumées des camions et des chauffages. Et ça veut dire aussi, j'aime bien dire ça dans les conférences, que chaque fois que vous buvez de la sang pélégrino, vous participez à ça, parce qu'elle vient en camion à travers les Alpes. Pollution de l'eau, un exemple de rivière au Bangladesh. Pollution de nous-mêmes, je vous laisse lire. 60% des Européens concernés, toutes les classes d'âge. Oui, si vous ne mangez pas vos fruits et légumes, vous allez faire une carence en glyphosate. Donc la pollution en général, la surexploitation des ressources, ressources en mer, halieutiques, ressources à terre, déforestation, les espèces invasives, ici des exemples, encore une fois, marins en Méditerranée, des barracudas maintenant qui sont installés depuis plusieurs décennies en Méditerranée occidentale et qui se reproduisent, enfin qui vivent là. Et puis un poisson un peu spécial qui s'appelle le poisson lapin. Alors il y en a plusieurs espèces. On les appelle, alors ce sont des poissons qui sont venus par le canal de Suez, c'est partie de ce qu'on appelle les migrants léseptiens, qui sont venus par Suez et qui se sont installés en Méditerranée occidentale à tel point qu'il y a une province bio-géographique, donc une province géographique pour la vie, qui s'appelle la province léseptienne en Méditerranée orientale. Et certaines de ces espèces sont en train de passer en Méditerranée occidentale avec le réchauffement climatique. Et les poissons lapins en font partie. Alors on les appelle lapins pas parce qu'ils mangent des carottes, ils en trouveraient assez peu en mer, mais parce qu'ils broutent complètement toutes les algues, tous les herbiers, ils broutent tout. Donc ils déstabilisent beaucoup les écosystèmes. Autre facteur de pression, l'usage des espaces, les emprises, que ce soit à travers l'urbanisation ou l'agriculture intensive. Dernier facteur de pression, le changement climatique. Dans les cinq grands facteurs de pression, avec une dynamique de réchauffement. On en a parlé récemment avec la COP29. On est sur une trajectoire mondiale autour de 3 degrés, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Et une trajectoire européenne qui est plutôt autour des 4 degrés. Donc c'est beaucoup, sachant que la différence entre un glacier où les glaciers alpins sont sur la ville de Lyon et les glaciers nordiques couvrent tout le nord de l'Allemagne jusqu'aux Pays-Bas et la période d'aujourd'hui, cette différence, c'est 6 degrés, 6-7 degrés. Donc si on fait 3 degrés dans l'autre sens, vous voyez que c'est assez bon. Alors tout ça, ça a des impacts sur le vivant. Je ne vais pas vous assommer avec des courbes de déclin de biodiversité. Je vais vous montrer un ou deux exemples simplement. Un exemple que j'aime bien parce qu'il est vraiment très scientifique. On a utilisé la même métrique depuis une trentaine d'années entre le muséum et le CNRS et la Ligue de protection des oiseaux pour regarder quel était le déclin en abondance en nombre d'individus d'espèces communes d'oiseaux dans différents environnements. On s'aperçoit que dans les environnements forestiers, alors là, c'est fait depuis 1989 et c'est vraiment le même protocole de mesure qui est utilisé depuis 1989. Dans les milieux forestiers, c'est à peu près stable. Dans les villes et villages, milieu bâti, ça a décliné de 30%. Et dans les terres agricoles, plutôt open space, ça a diminué de 40%. Il y a 40% d'oiseaux en moins. Et on n'a pas marché sur des cadavres d'oiseaux le long des chemins dans les plaines agricoles. C'est vraiment une diminution de ce qu'on appelle le succès reproducteur qui fait que de génération en génération, il y a de moins en moins d'oiseaux. Et on ne s'en rend pas très compte parce qu'il y a toujours ces oiseaux. Les alouettes, il y en a toujours. Mais il y en a moins. Autre exemple, la diminution des abeilles. C'est lié aux pratiques agricoles. Moins 30% aux Etats-Unis, moins 15% en France. Pourtant, on estime le service rendu par les abeilles, par la pollinisation, à plus de 150 milliards de dollars par an. Donc, on est en train de marcher un petit peu sur la tête. Et puis, les conséquences. Alors là, on est loin de la Bretagne, mais il y a une géométrie. Géométrie, par exemple, des montagnes. Plus on va monter, si on prend une montagne, en gros, c'est conique. Plus on va monter en altitude, moins il y aura de place. Puis au bout, il n'y a plus de place du tout. Donc, si on fait migrer les ceintures climatiques vers le haut, il y aura de moins en moins de place pour les dites ceintures climatiques. Et la Terre, c'est pareil. C'est une sphère. Plus vous allez vers les pôles, moins il y a de place. Donc, si vous faites monter les ceintures climatiques vers le nord, dans un sens, vers le sud, dans votre hémisphère, au bout d'un moment, il y a moins de place. Donc, ça génère aussi des problèmes de ce type-là. Ce n'est pas seulement les ceintures climatiques vont migrer. Ce n'est pas grave. Si on les fait migrer, il n'y a pas forcément la même place disponible. Et c'est ce qui a fait dire à l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, c'est le rapport de 2019, qu'il pourrait y avoir entre 500 000 et 1 million d'espèces en moins dans les décennies qui viennent. 500 000 à 1 million d'espèces en moins. Ça paraît beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment tant que ça ? Il y a 2 millions d'espèces décrites scientifiquement et on estime qu'il y a 10 millions d'espèces, de l'ordre de grandeur, 10 millions, c'est peut-être 8, c'est peut-être 15, millions d'espèces, je sors les bactéries, les virus de ça, vivantes sur Terre. Donc, 1 million sur 10, 10%. Donc, une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut, c'est poser un diagnostic. Donc, la question, est-ce que c'est grave, docteur ? Autrement dit, je vais la poser d'une autre manière, est-ce qu'on a un rhume, c'est le virus du haut, ou est-ce qu'on a un cancer ? C'est ça. Si je vais vers vous, je vous dis que vous avez un rhume, vous allez me dire, OK, ça va, ça va passer. Dans 3, 4 jours, ça sera fini. Si je vais vous voir et que je vous dis que vous avez un cancer, c'est moins bien. Et pourquoi vous savez que c'est moins bien d'avoir un cancer qu'un rhume ? Parce qu'il y a des gens qui ont eu des rhumes avant vous et des gens qui ont eu des cancers avant vous et qu'on connaît l'issue de ces maladies. et que par comparaison à ce qui s'est passé avant, on est capable de savoir si c'est grave ou si ce n'est pas grave. Pour la vie sur Terre, c'est pareil. Il faut poser un diagnostic. Il faut apprendre à se situer sur une trajectoire. Est-ce que je suis sur la trajectoire verte d'un rhume ou est-ce que je suis sur la trajectoire rouge d'un cancer ? Et où est-ce que j'en suis sur cette trajectoire ? A quelle vitesse je me déplace sur cette trajectoire ? Le seul moyen de répondre à la question, c'est comme pour les maladies, c'est faire référence au passé. Donc il faut aller chercher dans l'histoire géologique de la Terre et de la vie sur Terre, qu'est-ce qui s'est passé lors des grandes crises anciennes de la biodiversité et à quoi ça a correspondu en termes de processus et en termes d'ampleur. Et là, on pourra savoir où on en est aujourd'hui. Je vous propose de le faire en quelques images. D'abord en termes d'amplitude. Là, l'axe horizontal, c'est le pourcentage d'extinction. L'axe vertical, différents groupes, peu importe les groupes. On s'aperçoit que les grandes crises du passé géologique de la Terre, c'est celles qui sont en jaune ici, on est entre 75 et 95 % d'extinction, donc de disparition d'espèces. Et aujourd'hui, si on regarde les trucs en blanc, on est sur 3 %. Allez, 3 % d'extinction. Donc on peut se dire qu'on n'est pas à 80 %. Et puis même si on inclut les espèces qui sont en tension et qui pourraient finir par s'éteindre dans les décennies qui viennent, comme nous le dit l'IPBES, on est sur 10-15 %. Donc on peut se dire, attendez, on est tranquille, qu'est-ce que vous m'embêtez avec ça ? Si je suis un affreux industriel, pétrolier par exemple, je vais dire, écoutez, arrêtez, vous êtes bien gentils, vous l'écolo, mais ça va. Entre 15 % et 85 %, je sais faire la différence. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé depuis 500 ans, depuis la Renaissance, on est, oui, effectivement, sur 2-3 % d'extinction. C'est ce que nous disent les petits animaux là-haut. Mais le taux naturel, il est là en bas, c'est la courbe bleue, et il est beaucoup, beaucoup plus faible. On va au minimum 10 fois trop vite. Au minimum 10 fois trop vite. Et ça, je vais vous le faire de manière un peu plus rigoureuse et scientifique que ce petit dessin. Je reprends la même courbe, mais cette fois scientifiquement documentée. Ils se sont inspirés de ça, d'ailleurs, pour le faire. Chez différents groupes de vertébrés, de la Renaissance à aujourd'hui, voilà les taux d'extinction qu'on a. Et par ailleurs, les paléontologues ont découpé les 500 derniers millions d'années, ça nous ramène au début de l'ère primaire, en 500 tranches d'un million d'années. Ils ont regardé quel était le taux d'extinction quand on passait d'une tranche à l'autre. Et ça donne le diagramme que vous avez là, qui s'appelle un histogramme, avec une moyenne autour de 20%. Donc, il y a un bruit de fond de 20% sur 500 millions d'années. Donc, on peut se dire, nous, on est quand même tranquille. On est sur nos 10-15%, bruit de fond de 20%, tout va bien. Sauf que si j'extrapole ce qui se passe sur 500 ans, sur un million d'années, pour les mammifères, j'arrive à 8000%. Autrement dit, il n'y a plus une espèce de mammifère sur Terre bien avant l'échéance du million d'années. Mais en faisant ça, je compare une vitesse instantanée sur 500 ans à une vitesse moyenne sur un million d'années. C'est un peu gênant quand même. Mais pour autant, si je m'étais même trompé d'un facteur 10 ou d'un facteur 100, ce qui serait énorme quand même comme erreur, je resterais sur un taux de 80% d'extinction. Autrement dit, on est bien sur la trajectoire d'une sixième extinction puisqu'on a eu cinq autres avant. On est bien sur le rythme d'une telle trajectoire. On est au début. Mais ça va vite. Donc, c'est un cancer. Mais il n'est pas métastatique et il est diagnostiqué de manière très précoce. Par ailleurs, les processus sont bien les mêmes. On est face à un processus multifactoriel. Toutes les crises du passé ont été multifactorielles. C'est un processus insidieux sans hécatombe. Toutes les crises du passé ont été des processus insidieux sans hécatombe. Donc, le diagnostic est posé. Maintenant, c'est nous les responsables. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Comment agir ? La question, c'est et nous ? Quelle posture ? Et là, je vais vous amener à réfléchir un petit peu sur nous-mêmes et sur nos attitudes. Il se trouve qu'on en parlait à table tout à l'heure. D'abord, il y a une ambivalence entre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas quand on garde le vivant. Généralement, on n'aime pas trop les bactéries, sauf quelques-unes, mais on aime bien les chats. On n'aime pas bien les acariens qui sont dans la moquette, là, ou les tiques que vous attrapez en vous paladant dans l'herbe, mais on aime toujours bien les chats ou les chiens. Et au muséum, il y a eu une étude qui a été conduite et qui montre que notre degré d'empathie envers les autres espèces est proportionnel à la proximité qu'on a avec elles dans l'arbre du vivant, dans l'évolution. Donc, plus on est proche des autres espèces, plus on les aime. En gros, c'est une tendance générale, avec une exception absolument majeure qui sont les arbres. On aime bien les arbres. Pourtant, dans l'évolution, on est séparés des arbres depuis bien longtemps. Donc, on a ce gradient d'empathie qui nous positionne comme ça, mais là aussi, qui est assez naturel. On a le même gradient d'empathie pour les gens qui nous entourent. On est plus proche de notre famille que des gens qu'on ne connaît pas et on est plus proche de gens qu'on ne connaît pas mais qui ne sont pas loin de chez nous que de gens qui sont loin de chez nous. L'autre question que je veux vous poser, c'est une affaire de positionnement. Il y a l'univers, la Terre, le vivant et puis il y a nous au milieu de tout ça, finalement. La question centrale, c'est est-ce qu'Homo sapiens est à côté ou dans la nature ? Comment est-ce qu'on se voit ? Parce que la réponse scientifique, on l'a. Mais comment est-ce qu'on se voit ? Virginie Maris, qui est une philosophe, a posé deux définitions, notamment de la nature, la nature qu'elle appelle altérité, donc c'est tout le reste sauf nous et la nature totalité, c'est l'ensemble de l'univers. Donc dans la nature altérité, on se met à part, dans la nature totalité, on fait partie de la nature. La posture traditionnelle depuis des millénaires, c'est la nature altérité. Aristote, il distinguait le naturel de l'artificiel, la physique de la technique. Bacon, en Angleterre, disait que la science atteste de la puissance de l'homme. On a l'homme et on a le reste. Et vous pouvez prendre plein d'auteurs comme ça, à chaque fois, on a la nature, et on a le reste. Et ça irrigue notre vocabulaire. On aime bien la nature. Ah, j'ai besoin d'être dans la nature. Voyez ? Comme si nous n'étions pas nous-mêmes la nature. Alors, petit jeu si vous voulez, enfin, un petit clin d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé quand les hommes ont cherché à expliquer le monde qui les entourait ? Le premier réflexe a été de se dire, je ne comprends pas comment coule cette source, il doit y avoir un lutin derrière qui la met en route et qui l'arrête l'été. Et c'était un lutin derrière chaque source puisque toutes les sources ne se tarissaient pas en même temps. Donc, c'était une façon d'expliquer le monde. Il y a moi, il y a les autres, puis il y a des petits gens, des petits bonshommes, des petits trucs, qui mettent les sources en route et qui les arrêtent. Arrivent les Égyptiens, les Grecs, les Romains, eux, ils mettent de l'ordre. On prend un dieu, Poséidon, il s'occupe de tout ce qui est flotte. L'océan, les sources, tout, ils gèrent la flotte. Super. Et là, il arrive une bascule, mais ces dieux, grecs, romains ou égyptiens, ils étaient soumis à la nature, à ce qu'ils appelaient la nature. Ils s'en prenaient plein les dents des fois. Prométhée, il est enchaîné à son rocher, il y a un aigle qui vient lui manger le foie tous les matins, il ne peut rien faire. C'est pourtant un titan, le Prométhée. Ce n'est pas rien. Il ne peut rien. Il subit. Et puis arrivent les religions monothéistes. Et là, il y a une bascule conceptuelle absolument majeure, c'est-à-dire que la nature, elle est créée. Créée, ça veut dire qu'on peut la piloter. Dieu crée le monde. À partir de là, c'est son truc et il le gère. Et il dit aux hommes, allez-y, c'est pour vous tout ça. Il y a des épisodes plus ou moins difficiles avec, on est viré du paradis, enfin, peu importe. mais on peut prendre toutes les religions monothéistes, c'est la même chose. Puis la science arrive. Je vous ai mis une caricature de Newton. Mais c'est pareil. La science, elle essaye d'expliquer le monde en se mettant toujours d'un pas de côté. Ce qui veut dire qu'on est à part, que ce soit Dieu ou la science, on se considère à part et ça, ça dure depuis des millénaires. Il y a nous et elle. Ce qu'on appelle le dualisme. Et si on veut progresser face à la crise qui est devant nous ou dans laquelle nous entrons, nous sommes déjà entrés, c'est de se dire qu'il faut qu'on bascule vers une nature totalité. Il faut qu'on arrive à s'ancrer en nature. Au moins lorsqu'il s'agit de résoudre un certain nombre de problèmes et peut-être d'infléchir certains comportements. Donc ça, c'est juste un dessin, mais il faut qu'on arrive à se penser au sein de la biodiversité. Autrement dit, qu'on bascule dans une posture où on est nous avec elle dans une posture qu'une autre philosophe, Catherine Larère, appelle le monisme. On passe du dualisme au monisme. On fait partie intégrante de la nature. Biologiquement, c'est un arbre du vivant. On est à un petit point au milieu de tout ça. C'est assez facile à concevoir biologiquement. Sociologiquement et simplement dans notre quotidien, c'est beaucoup plus difficile. On a beaucoup plus de mal à se penser comme ça parce que ce n'est pas naturel, si j'ose dire. Mais c'est pareil dans la société. On dit, les gens sont pénibles. Mais nous sommes les gens des autres. Donc, pour le vivant, c'est pareil. Le pissenlit pourrait se dire, ceux-là, ils sont pénibles. Ils marchent dessus. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est vraiment... Il faut introduire une forme de relativisme dans notre manière de penser. Mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la planète. Si on est dans une posture totalement dualiste, on est à part. On s'arroge le droit de piloter, de gérer. Donc, vous inquiétez pas, je vais gérer. C'est une attitude technophile. Je sais ce que je vais faire. Je vais bien me débrouiller. Vous allez voir, ça va bien marcher. Mettez-moi aux commandes d'un Airbus. Vous êtes passager. Vous inquiétez pas, je vais toucher tous les boutons. Ça va bien finir par marcher. Je sais pas quel degré de confiance vous me feriez. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire avec la planète quand même. Et je vous ai mis que le vivant était complexe. L'autre attitude, c'est une attitude de monisme total où là, après tout, tout ce que je fais, Vladimir balance des bondes, c'est pas de sa faute, c'est l'évolution qu'il a faite Vladimir. Donc, tout ce que je fais, les élevages de porcs, intensifs, c'est un peu la région, tout ce que je fais, c'est pas de ma faute, c'est l'évolution. Donc, je suis totalement déresponsabilisé. Laissons les dérouler. Donc, vous comprenez bien que si on veut pouvoir avancer, il faut une attitude intermédiaire, plus responsable, un peu hybride, où globalement, on se pense dans la nature, quand même, on se pense en nature, et en même temps, on rajoute une pincée de dualisme pour se responsabiliser. Donc, c'est ça la recette, en quelque sorte. petite parenthèse en aparté, si vous me dites d'ailleurs que j'ai emprunté, ça sera marqué. Si c'était les extraterrestres qui venaient sur Terre pour flinguer nos espèces vivantes, on trouverait une solution. L'Amérique sauverait le monde. On aurait un film qui nous expliquerait que les Américains, ils ont exterminé ces extraterrestres qui venaient tuer les ours. Là, c'est nous, les extraterrestres. Alors, c'est quand même curieux qu'on n'arrive pas à imaginer une solution. Donc, la solution, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et là aussi, c'est quelque chose que je dis souvent, on est à l'origine du problème, ça veut dire qu'on est aussi à l'origine des solutions. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a posé un diagnostic, on a un remède, le remède, c'est notre comportement. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Comment construire une éthique pour habiter la Terre ? Une première chose à faire, c'est de sortir d'une logique de territoire. Il faut qu'on sorte de cette logique de territoire où, c'est suite à la COP qui s'est tenue à Montréal en 2022, il y a eu la suivante, COP 15 biodiversité, où on a dit on va préserver 30% des océans, 30% des océans d'ici 2030. Ils ont joué avec le chiffre 30, ils ont trouvé que c'était bien. Il y a deux choses qui me gênent là-dedans. Il y a des choses qui ne me gênent pas, il y a des choses qui me gênent. C'est plutôt une bonne mesure si elle est appliquée. Pour le moment, c'est un embryon de début d'application. Mais c'est une mesure globale, c'est-à-dire que c'est à l'échelle de la planète. Autrement dit, si je protège le Sahara, je vais protéger un grand morceau et puis ça ne va pas me coûter grand-chose puisqu'il y a assez peu d'activité dans cette région. la deuxième chose qui me gêne, c'est que les 70% restants, qu'est-ce qu'on en fait ? Et pourtant, c'est là qu'il y a les plus de marge de progrès à trouver parce que c'est là que nos comportements sont les plus délétères. Donc, c'est dans ces 70% qu'il faut appliquer ce qu'on appelle des changements transformateurs qui fait qu'on change de pratique, qu'on change de mode opératoire de manière à ce que on progresse véritablement. Alors, c'est bien d'agrandir le parc du Mercantour ou de la Vanoise pour atteindre le 30-30. Je n'ai rien contre. Mais ce n'est pas ça qui va changer la face des choses. Alors que si on change de pratique dans les grandes plaines agricoles ou dans la manière d'urbaniser, ça peut changer beaucoup plus les choses. Et cette logique de territoire, ce n'est pas seulement une logique géographique. C'est aussi une logique socio-culturelle. Dit autrement, ça veut dire que les scientifiques sont restés peut-être trop longtemps dans leur tour d'ivoire en disant ça, ça ne va pas, ça ne va pas, il faudrait changer. Mais je ne vais pas parler aux industriels, ils sont trop affreux, je ne veux pas les fréquenter. Non, il faut vraiment s'y mettre tous ensemble. Ce n'est plus le temps de s'invectiver. Il faut y aller vraiment tous ensemble et savoir dialoguer pour trouver des solutions. Et des solutions, on peut en trouver et on peut faire des progrès. Par exemple, avec le muséum, on a participé, je participe d'ailleurs toujours à une association qui s'appelle Aéro Biodiversité. Comment, dans les grandes zones aéroportuaires, qui représentent des surfaces énormes, on arrive à changer certaines pratiques pour préserver la biodiversité. Si on va voir ces gens-là, parce qu'il y a Roissy, il y a Orly qui sont dedans, si on va voir ces gens en leur disant il faut arrêter de faire voler des avions, ils vous mettent à la porte, ça ne sert à rien du tout. Autant ne pas y aller du tout. Si on y va en leur disant bon écoutez, vous avez vos avions, d'accord, mais à côté de ça, vous avez d'immenses surfaces, comment est-ce que vous les gérez ? Comment est-ce que, là, est-ce qu'on ne pourrait pas implanter une mare ? Est-ce que l'on ne peut aller sur vos surfaces aéroportuaires ? Et ça marche. Il y a plus de 20 aéroports maintenant qui ont rejoint le club aérobiodiversité en France. Il faut qu'on arrive à penser autrement. Il faut vraiment adapter nos pratiques à l'environnement et pas l'inverse. C'est-à-dire que quand il y a trop d'eau, on a tendance à drainer. Quand il n'y en a pas assez, on fait des méga-bassines. Le monde est en train de changer. Il faut qu'on s'adapte à ces changements. Et on ne va pas forcer l'environnement à s'adapter à nous en disant on veut continuer tout comme avant et il n'y a pas de raison et l'environnement va suivre. Non, ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Et ça fait longtemps que les écologues ont dit si vous plantez des haies, vous aurez moins d'eau dans les champs en hiver et vous aurez plus d'eau l'été. Petite remarque au passage également. La technologie, donc solution dualiste, je vais tout gérer, ce n'est pas la solution pour la simple raison aussi qu'on ne peut pas réduire le vivant à des équations. On peut envoyer quelque chose sur la planète Mars, une sonde sur la planète Mars avec des équations extrêmement complexes parce qu'on est dans le monde de la physique, on est dans un monde déterministe. On ne peut pas trouver une équation qui va dire cette équation c'est égal à une mouche. J'ai trouvé cette équation sur le net, je ne sais absolument pas ce qu'elle veut dire à chaque fois que je dis à quelqu'un, vous savez ce que ça veut dire ce truc, je n'ai jamais eu une réponse. Ça ne marche pas. Donc, les technophiles qui disent on va gérer l'environnement, on va faire ça, on va mettre ça en équation, ça ne marche pas. Pour autant, il y a quand même des solutions, il y a des choses qu'on sait faire. On sait faire des récifs artificiels, on sait renaturer des rivières, c'est-à-dire qu'on sait s'appuyer sur des solutions fondées sur la nature, on a su le faire au niveau d'un grand fleuve comme le Rhône où on a démantelé des choses qui avaient été construites au 19e siècle et au début du 20e siècle pour que le Rhône retrouve ce qu'on appelle des lônes, c'est-à-dire des bras morts ou des bras à moitié connectés au fleuve et on revoit des loutres, des castors qui viennent se réinstaller. On a laissé les choses se faire. Donc, il y a des solutions fondées sur la nature qui fonctionnent. Il y a des choses à l'opposé qui m'ahurissent. J'étais à la gare TGV d'Avignon. Il y a un site du muséum dans le Vaucluse. Je prends le TGV à la gare d'Avignon. On était avec des collègues. On va prendre un café au Starbucks. Il n'y a que ça. De toute façon, on prend un café. Je sors du café et je prends cette photo. Le type du café, le gérant, il met un assortiment de petits pots recyclables pour diminuer les déchets. Et à côté de ça, il met deux panières avec des bouteilles en plastique. Je crois qu'il ne s'en n'est même pas rendu compte. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Même chose, la fin juin 2024 à Paris, voilà, des oranges d'Afrique du Sud. On est au mois de juin. Ce n'est pas la saison des oranges. Je suis désolé, dans l'hémisphère nord, ce n'est pas la bonne saison. Donc, il y a des pratiques qu'il faut changer. Les pratiques de consommation à changer. Ça pose une question également de limites. Est-ce que j'ai besoin d'une garde-robe comme celle-là ? Est-ce que, si j'ai le pouvoir économique de m'acheter un jet privé, est-ce que je dois le faire sur un plan éthique ? J'ai le pouvoir économique de le faire, est-ce que je dois le faire ? Qui a le pouvoir économique dans la salle ? Il y en a qui mentent, là. Ce n'est pas possible. Mais, parenthèse, je ne rigole pas. J'ai fait une conférence devant des investisseurs. Il y a un type, à la fin, qui est venu me voir en me disant qu'est-ce que vous avez contre les jets privés ? Je vous jure que c'est vrai. Il m'a dit qu'est-ce que vous avez contre les jets privés ? Moi, je n'ai rien, mais je trouve simplement que, bon, voilà, je pose la question. Alors, la question, il faut la poser pour un jet. Alors, ça fait sourire parce que comme on n'a pas les moyens de s'appeler un jet, ça ne va pas beaucoup nous priver. Mais, par contre, ça, ça utilise 8000 litres d'eau pour 50 000 kilomètres avant d'arriver dans votre armoire. Donc, posons-nous la question. Est-ce que j'ai besoin d'un jet supplémentaire ? La réponse, peut-être oui. Tous ceux que j'ai sont foutus. Dans ce cas-là, achetez-en un. La réponse, peut-être, je suis passé devant la vitrine, si je ne l'achète pas, je vais être en dépression grave pendant trois mois. Achetez-le. Vous ne tombez pas en dépression. Mais posez-vous la question. Et c'est ce qu'a dit Marguerite Sursenard, que j'aime beaucoup, qui a dit, dans les années 80, quand même, je n'achète jamais rien sans me demander si, au fond, je ne pourrais pas m'en passer. Et elle ajoutait, pourquoi ajouter à l'encombrement du monde ? Et je trouve que c'est une phrase, en plus, qui est superbement belle. Pourquoi ajouter à l'encombrement du monde ? Simplement, se poser la question. Et je dis souvent à mon public, je ne suis pas là pour être prescripteur pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Ce n'est pas du tout la posture que je souhaite. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Moi-même, j'ai plein de défauts. Je suis peut-être bon dans certains compartiments, très mauvais dans d'autres. Enfin, on est tous un peu pareil, bourrés de paradoxes. Mais essayons d'apprendre à nous poser la question avant de passer à l'acte, en quelque sorte. Une fois qu'on est rendu là, on a vu le décor, la biodiversité, on a posé un diagnostic, on a vu qu'on pouvait faire un certain nombre de choses en changeant de comportement, notamment le comportement de consommation. Mais la question que j'ai souvent après, mais pourquoi il faut le faire ? Pourquoi agir ? D'abord, parce qu'on n'est rien sans le vivant, sans le reste du vivant. Si vous êtes biologiste, vous le savez bien. On a besoin de ressources vivantes pour se nourrir. On ne mange pas des cailloux. On a besoin de nos bactéries intestinales pour digérer, des bactéries qu'on a sur la peau pour se protéger. Du plancton, par exemple, pour participer au grand cycle de l'oxygène sur Terre. Même si quand on dit qu'on doit 50% de notre oxygène qu'on respire au plancton, c'est en partie faux parce qu'il y a une grande partie de cet oxygène qui est recyclé dans l'océan. À l'échelle du cycle de l'oxygène sur la planète, tout compris, c'est bien la moitié du cycle de l'oxygène. Puis on a besoin de biodiversité pour se soigner. Je regarde l'heure qui tourne quand même. Je peux vous raconter une petite anecdote. Ça se passe en Norvège en 1969. Il y a un scientifique norvégien qui travaille dans l'industrie pharmaceutique chez Sandoz à Bâle qui passe ses vacances dans le sud de la Norvège dans un endroit qui s'appelle Lard, une guerre Bida. Il ramasse un échantillon de sol et il rentre à Bâle dans son laboratoire Sandoz. Il pose l'échantillon sur une étagère et il l'oublie. Il y a un de ses collègues qui, plusieurs mois ou plusieurs années, passe par là après et qui lui dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Il m'explique. Il dit je peux le prendre. Oui, il trouve la photo du milieu de là. Il découvre un champignon qui s'appelle Tolipocladium inflatum. Drôle de machin et champignon il se dit tiens, tiens, un champignon. Je vais quand même tester les propriétés antibiotiques comme pour la pénicilline. C'est un champignon. Ça ne marche pas. Il teste les propriétés anticancéreuses. Ça ne marche pas. Et là, les chefs de Sandoz leur disent écoutez les gars vous avez assez joué avec ça. On va passer à autre chose maintenant. Soyons sérieux. Et le truc tombe dans l'oubli. 7-8 ans plus tard on est à la fin des années 70 il y a un médecin anglais qui lit une publication qui avait publié ces deux Suisses et qui se dit tiens, j'essaierai bien ce truc. Il l'essaye et ça marche. Sur quoi il l'est ? Sur qui il l'a essayé ? Il l'a essayé sur des greffés du rein et ça a donné la cyclosporine qui est le médicament anti-rejet. Donc ça, c'est la biodiversité. C'est même la micro-biodiversité. Et puis pour finir, est-ce que finalement on est si fort que ça ? On est une super espèce. On a une technologie extraordinaire. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous faire peur. On a toujours tout résolu. La preuve, on est encore là aujourd'hui. Mais les dinosaures pouvaient dire ça à la fin du Crétacé. Alors, deux choses. Une chose assez scientifique puis une petite histoire scientifique quand même. Il y a une étude qui a été conduite en 2022 où, dans cette étude, on a pris des sujets jeunes en bonne santé et non fumeurs. On les a mis dans une enceinte et on a augmenté la température et l'humidité. Et on les a bardés de capteurs assis sur une chaise. et on a regardé à partir de quel niveau d'humidité et de température ils n'étaient plus capables de compenser physiologiquement le stress auquel ils étaient soumis. Donc, vous imaginez, vous êtes assis sur une chaise, on chauffe, on met de l'humidité, c'est un peu le sauna. Puis, au bout d'un moment, les capteurs indiquent que vous êtes en train de taper dans vos réserves. Il n'y a eu aucun mort. Ils n'ont tué personne. Vous tapez dans vos réserves. Ce qui semble normal. Vous êtes soumis à un stress physiologique. Au bout d'un moment, ça finit par compter. Si ce stress se répète sans arrêt tous les ans pendant plusieurs semaines, ça peut finir par altérer votre espérance de vie. Et si vous êtes vieux fumeur et en mauvaise santé, ça peut la raccourcir carrément. Et quand on regarde les courbes, donc là, sujet jeune, non fumeur, en bonne santé, assis sur une chaise, on s'aperçoit qu'il y a 43 degrés et 50% d'humidité. On est en plein dans le rouge. 43 degrés, on l'a déjà bien connu en France maintenant, malheureusement. Et 50% d'humidité, c'est quelque chose d'assez sec. On n'est pas dans un pays tropical humide à 95 ou 98% d'humidité. Donc on voit notre fenêtre physiologique, elle n'est pas si large que ça. On peut rouler les mécaniques, mais notre fenêtre de confort de vie et même de survie, c'est une fenêtre assez étroite. Et je vous propose maintenant vraiment pour terminer, pas être trop long, une expérience qui va correspondre plus ou moins à une expérience de pensée. On entend souvent dire qu'il y a des planètes B. Il y a une Terre bis. Les astronomes ont trouvé une Terre bis nouvelle dans un autre système solaire. Généralement, dans la Voie lactée, pas trop loin, mais quand même. Et en effet, dans Proxima B, qui est le système solaire le plus proche du nous, c'est pour ça qu'il s'appelle Proxima B, d'ailleurs, il n'y a pas plus proche que d'une autre système solaire. il n'y a pas plus proche, donc ils ont trouvé une planète qui s'appelle Proxima B. Et ils ont dit c'est une Terre, c'est un analogue de la Terre. Il y a de bonnes distances par rapport au Soleil, enfin tout va bien. La lumière, mais quand même, ils ont de mettre 5 ans, la lumière met 4 ans, on est à 4 années-lumière à peu près, un peu plus de 4 années-lumière de Proxima B. Donc avec les fusées actuelles, ça veut dire qu'il faut 50 000 ans pour y aller. Ça calme quand même. Bon, mais je vous propose maintenant l'expérience de pensée, de la démarrer. On va tous partir dans cette fusée parce qu'on croit tous dans la technologie merveilleuse et on a une technologie qui nous permet de voyager plus vite que la lumière. Donc on peut aller à Proxima B, vers Proxima B en 3 mois. Donc nous embarquons tous dans une grande fusée en direction de Proxima B. Et nous voilà partis. Et on arrive et Proxima B, on avait vu, elle ne tourne pas sur elle-même. Alors il y a une face très chaude, une face froide puis au milieu une bande tiède. On se pose dans la bande tiède. C'est pas fou. On a vérifié que la composition de l'atmosphère de Proxima B nous permettait de respirer en termes de composition, en termes de taux d'oxygène, taux d'azote, gaz rare, tout va bien. On est bien. On sort de la fusée. Ah oui, mais Proxima B, elle fait 1,7 fois la masse de la Terre. C'est pas énorme, 1,7 fois la masse de la Terre. C'est même pas deux fois la Terre. C'est plutôt une bonne nouvelle, il y a plus de place. 1,7 fois la masse de la Terre, mais ça veut dire que nos muscles respiratoires ne sont pas tout à fait assez suffisants pour respirer confortablement dans une pression atmosphérique de 1,7 fois la pression atmosphérique terrestre. Donc, il faut forcer notre respiration. Donc, c'est vite très fatigant. Et on est vite essoufflé. Donc, il vaut mieux avoir une assistance respiratoire. Mais ça, c'est rien, franchement. Ça tient dans un sac à dos. Et même, c'est pas très lourd. Il y a une technologie qui aura évolué. Enfin, on aura ça facile. 1,7 fois la masse de la Terre, c'est-à-dire que la gravité aussi est plus importante. Donc, on a du mal à se mouvoir. Nos articulations, nos muscles, tout ça, notre squelette en général, ne sont pas vraiment faits pour ça. On a du mal à se mouvoir. Il suffit de voir l'état de Thomas Pesquet quand il revient après 4 mois dans la station spatiale. Vous voyez, on est vite au bout de nos limites. Donc, on se traîne lamentablement. À 25 ans, on a l'impression d'en avoir 85. Et il vaudrait mieux avoir un exosquelette. Mais ça, c'est rien. On sait faire, les exosquelettes. On se met à un exosquelette. 1,7 fois la masse de la Terre, ça veut dire aussi que le cœur n'est pas assez puissant pour faire remonter convenablement le sang au cerveau. C'est un peu embêtant quand même. On se dit on va rentrer quand même. Non, ça ne va pas. C'est un peu trop. Une assistance circulatoire, là, ça fait beaucoup quand même. Mais pour repartir, il faut bien avoir prévu notre coup. Parce que pour s'arracher à la gravité de Proxima B, il faut une sacrément grosse fusée. Ce n'est pas une équation linéaire. Donc, il faut avoir prévu les infrastructures, la taille de la fusée qui nous permettent de repartir dans des bonnes conditions. Bon, j'arrête là. Ça, ça veut dire tout simplement que les terres bis, il y en a peut-être, mais c'est du rêve. On ne peut pas y aller. Autrement dit, il n'y a pas de planète B. Je ne sais pas si une planète instable, ça vous tente. Et il n'y a pas de possibilité expérimentale. Pourtant, j'aime bien Claude Bernard pour savoir si l'humanité saura s'adapter à ses propres excès. Autrement dit, si on cochonne cette planète-là, on pourra recommencer l'expérience ailleurs. Malheureusement, ce n'est pas possible. C'est totalement impossible. Donc, le seul moyen, c'est agissant. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez, ne soyez pas timides. La première question est toujours la plus difficile. Oui, alors, par contre, la plus loin, ce n'est pas forcément obligé, mais j'arrive. Merci quand même d'avoir posé la première question. Bonjour. Du coup, déjà, j'ai bien aimé la conférence. Je voulais juste savoir est-ce que vous avez fait cette conférence à d'autres occasions ou vous l'avez faite justement pour cette occasion ? Alors, à chaque fois, ce sont des conférences un peu différentes, mais je vous avoue que j'ai à peu près une demande par semaine. Donc, je n'invente pas une nouvelle conférence complète chaque fois que j'ai une nouvelle demande. non, il y a un certain nombre de choses qui sont des blocs qui sont récurrents dans la conférence. Donc, je l'ai déjà fait ailleurs devant des publics très diversifiés, très variés, depuis des lycéens jusqu'à des chefs d'entreprise. Très bien. Merci. J'ai également aimé la conférence. Merci. Est-ce que, quand vous faites des conférences à des grands chefs d'entreprise, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez fait pour ça sur Pétrolière, est-ce que vous savez s'il y a eu des retours positifs sur ce que vous leur avez appris ? Alors, c'est toujours la chose la plus difficile à savoir parce qu'il y a la manière dont la conférence est reçue. Généralement, elle est reçue assez positivement et on réussit à les déstabiliser en quelque sorte, quel que soit le niveau. Ça peut être un grand public comme vous êtes ce soir avec plein de gens de l'entreprise. Ça m'est arrivé aussi devant des comités exécutifs. Donc, j'ai 15 personnes devant moi mais qui sont vraiment la tête de l'entreprise et je sens qu'ils se posent des questions. Après, qu'est-ce qu'ils en font derrière ? Je ne suis pas là pour le vérifier dans le détail. Donc, si je suis très honnête, je ne sais pas. J'espère que ça les déstabilise suffisamment pour que ça les amène à réfléchir et dans les entreprises maintenant, il y a de plus en plus de personnes chargées des RSE, des responsabilités sociales et environnementales avec qui je discute et que je sens active et de mieux en mieux écoutée. Alors, je pense que ce n'est pas suffisant et que ça ne va pas suffisamment vite si je suis très transparent. Maintenant, c'est mieux qu'il y a 10 ans. Voilà. Camille fait de la gymnastique ce soir. Merci beaucoup pour ce grand livre du savoir. Je crois que ça nous réjouit tous. La question vraiment que je me pose, quel type de conférence vous pourriez soumettre à M. Trump ? J'espère bien qu'il ne m'invitera jamais. S'il le faisait, il y a deux options. Soit j'y vais avec un PowerPoint, soit avec un fusil. Bon, on va dire PowerPoint quand même. Mais non, ma grand-mère disait on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. J'ai changé de grand-mère. Oui, c'était ma grand-mère. Elle avait du bon sens, ma grand-mère. C'est désespérant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bonsoir. Merci beaucoup pour la conférence. Qu'est-ce que vous pensez des biotechnologies et plus précisément sur la dépollution, par exemple ? Alors, là, des fois, je dis qu'on ne peut pas gérer la planète parce qu'il y a une tentation parfois trop gestionnaire de certains qui vont dire ne vous inquiétez pas, on va bien finir par gérer le truc. La terre, on va la transformer en jardin, on va vous gérer ce truc, ça, ça va le faire. Mais pour autant, je l'ai montré un petit peu avec les exemples de renaturation et de solutions fondées sur la nature, on n'est pas dépourvus. Il y a des choses qu'on sait faire. Là où j'attire l'attention, c'est qu'il faut le faire avec le moins d'arrogance possible en étant très prudent et en ayant une forme de clause de précaution avant de se lancer dans une aventure. Donc, il y a des choses qui peuvent marcher, il y a des choses qui marchent, mais attention, on met les pieds quand même. Parce que le vivant, le problème, c'est comme je l'ai dit, ce n'est pas en équation et que souvent, il réagit d'une manière qu'on n'avait pas forcément prévue. Parce que simplement, il évolue, il s'adapte, il s'acclimate, il est vivant avec toute sa complexité et il va faire des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Donc, oui, pourquoi pas, mais avec pas d'arrogance, de l'humidité, de l'humilité, l'humilité aussi peut-être, en ce moment à Brest, ça va, de l'humilité et allons-y avec précaution. Si je reprends, par exemple, CRISPR-Cas9, les ciseaux génétiques qui permettent de faire des manipulations, ça m'effraie un peu, quand même. Parce que je me dis, on peut fabriquer des trucs qui vont nous échapper. Mais vraiment. Alors, on essaye de nous vendre ça comme n'étant pas vraiment des OGM, en étant autre chose, mais en fait, c'est de l'organisme génétiquement modifié, mais de manière très facile et c'est quand même risqué. Je viens de lire un livre sur la vigne qui s'appelle « Quand il n'y aura plus de vin ». Bon. Alors, il y en a peut-être qui ne boivent pas de vin dans la salle, peu importe. Mais qui est vraiment un plaidoyer contre les clones. C'est un pépiniériste qui l'a écrit. C'est vraiment un plaidoyer contre les clones et en faveur d'une sélection variétale que l'homme pratique depuis des millénaires, mais qui prend beaucoup plus de temps. Et qui, le titre « Quand il n'y aura plus de vin » veut dire « Tout le monde va faire le même vin ». C'est ça que ça veut dire. et qu'il n'y aura plus de différence entre un Bourgogne et un Bordeaux. Tout le monde fera la même chose. Donc, vous voyez, c'est là où le risque biotechnologique, il est quand même important, c'est que la créature nous échappe. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui va peut-être faire un bonheur. Micro. Ah, désolé. Donc, bonsoir. J'ai du coup une question, ça concerne par rapport aux agriculteurs et aux chasseurs. Est-ce que pour vous, il y aurait un... Enfin, ils auraient un vrai rôle à jouer justement pour aider dans la conservation de la biodiversité ? Est-ce qu'en France, il serait peut-être pas tant qu'on... Enfin, il serait peut-être tant justement que ces secteurs-là, la chasse, l'agriculture, la pêche, ceux qui travaillent justement dans l'écologie aussi, travaillent enfin ensemble plutôt que d'être les uns contre les autres en permanence ? Oui, certainement. Alors maintenant, si je prends l'exemple de la chasse, c'est plutôt les chasseurs qui sont contre tout le reste. Je veux dire, il y a un certain nombre de pratiques de chasse qui sont défendues par le président de la Fédération nationale de chasse, qui est de l'Ishraen, qui sont des pratiques d'un autre monde et d'un autre temps. Le déterrage des blaireaux, le massacre des blaireautins ou pareil pour les renards, la chasse à la glu, c'est toutes des chasses qu'ils préconisent au nom de la tradition. La tradition voulait aussi qu'on coupe les mains des voleurs. On ne le fait plus. Les traditions sont faites pour changer, simplement parce que le monde change. Je ne suis pas totalement anti-chasse parce qu'il y a des besoins par moment et par endroit de chasse de régulation, notamment. Quand il y a une population d'herbivores et de grands herbivores, il y a des nécessités de chasse de régulation. J'ai fait pratiquer des chasses de régulation sur des terrains du muséum. Il y a un arborétum de 200 hectares à côté de Versailles, il y a une grande réserve animalière de 500 hectares dans l'Indre. On a fait pratiquer des chasses de régulation contre les cervidés et les sangliers. Il y avait une horde d'une trentaine de sangliers qui parcouraient l'arborétum de Versailles-Chévreloux. Il y a du public avec des enfants. Mais comment est-ce qu'on le fait ? On signale ça à la préfecture. Il y a un lieutenant de Louvetry, ça s'appelle encore comme ça, qui vient. Il y a une chasse de régulation qui est pratiquée dans des règles, dans des normes, pour des raisons très spécifiques. parce qu'il faut partager le territoire à un moment donné. Mais le pilotage, en tout cas, de la Fédération nationale de chasse est tel en ce moment que je ne vois pas comment peut se construire un dialogue. C'est un petit peu comme avec Trump. On est au même niveau. Mais ceci dit, vous avez raison. Sur le fond, il faudrait qu'on arrive mieux à travailler ensemble. Bonsoir. J'avais une question. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre conférence. Je suis enseignante à l'université et du coup, il y a la plupart des étudiants qui sont là ce soir. Et par rapport à, vous avez rappelé, plein de concepts qu'on enseigne. Et c'est vrai qu'on est souvent face à des nouvelles générations sceptiques, et pas sceptiques, désespérées, on va dire, qui ont du mal à voir comment est-ce qu'on va trouver les solutions. Et du coup, je me demandais si avec le recul que vous aviez, vous pensez à quelle limite est-ce qu'il va falloir arriver pour que les choses bougent concrètement. Parce que comme vous disiez, aux Etats-Unis, on ne peut plus dire que c'est leur problème. Ils se débrouillent, ça ne nous regarde pas parce qu'on est tous sur la même planète et malheureusement, ce que va faire Trump les quatre prochaines années, ça va avoir un impact. Ce qu'a fait Bolsonaro, ça a un impact. Et donc, à votre avis, à quelle limite il va falloir arriver pour que les choses bougent concrètement et qu'on voit les résultats de nos actions ? Il y a des jours où je suis optimiste, des jours où je suis pessimiste. Les jours où je suis pessimiste, je me dis, on va se prendre le mur, ce n'est pas possible. Et c'est seulement quand on sera pris le mur de manière violente qu'il y aura peut-être une réaction. Mais je ne vois pas d'autres issues. Et si je me réfère à l'histoire et à l'histoire de société, dans des contextes différents, bien sûr, et sur des choses différentes que les questions environnementales, mais si on regarde la course aux armements de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, la belle époque, en Europe, on savait que ça allait péter un jour. Ça a pété avec le 28 juin 1914 et l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo. Et ça a fait 4 ans et demi de conflits derrière avec 20 millions de morts. Et pourtant, on avait les ingrédients. On pouvait voir venir le truc. Et là, c'est un petit peu la même chose. Alors, les jours où je suis optimiste, il y en a quand même. Je me dis, le vivant a une telle capacité de résilience, de résistance, de cicatrisation qui est assez phénoménale. Si vous prenez une coulée volcanique, par exemple, de basalte, ça va tout griller. Vous aurez un paquet de roches. Et assez rapidement, en quelques années, vous avez des plantes qui vont commencer à pousser dans les interstices et l'écosystème va se reconstituer. 80 de noms, un écosystème un peu différent, mais ça va se reconstituer. Donc, je me dis, la biodiversité, si on agit sur les grands facteurs de pression et qu'on les diminue, ça devrait aller mieux. Et l'avantage que ça présente par rapport à Trump, alors pour le changement climatique, c'est différent, mais en tout cas pour le vivant, c'est que si on fait des efforts ici en Bretagne, on verra le fruit de nos efforts ici en Bretagne et dans pas si longtemps que ça. Donc, c'est assez gratifiant. Et ça doit être un encouragement à l'action en disant, si on fait des efforts, si on change un certain nombre de choses, on peut avoir le fruit de nos efforts qui arrivent dans pas trop longtemps et là où on se trouve. Alors, c'est pas vrai pour le changement climatique, mais c'est vrai pour la biodiversité. Donc ça, ça me donne un peu d'espoir quand même. Et puis sinon, ce que je fais en essayant de convaincre le maximum de gens possible, je le fais pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants aussi. Il ne faut pas opposer les générations. Donc, essayons d'y aller et essayons de convaincre notre cercle autour de nous que ça fasse boule de neige en disant aux gens posez-vous des questions. Encore une fois, je ne suis pas prescripteur, mais apprenons à nous poser des questions, à nous interroger sur nos actions, pourquoi on le fait et quelle est la conséquence de cette action. Bonsoir. Ici. Par rapport à cette capacité de régénération dont vous parliez justement il y a quelques instants, on a pu observer, il me semble, pendant la période Covid et du fait de l'arrêt quasi complet de l'activité humaine, le retour d'oiseaux, de poissons, de toutes sortes choses. On avait eu, je crois, des reportages sur Venise qui se retrouvaient repeuplés un petit peu par ces créatures d'origine. Est-ce qu'on arrive à quantifier le temps qu'il faudrait justement pour que cet effet perdure et qu'on arrive à renverser un peu la vapeur ? Est-ce que là, ça a duré quelques mois, quelques années, on va dire ? Est-ce que c'est suffisant pour qu'on arrive à rééquilibrer un peu la balance ou pas ? Si on a arrêté, si on a décidé d'arrêter ? Alors, pour la période de confinement, il y a un certain nombre des espèces qu'on a vues dans des zones urbaines, notamment, qui étaient des espèces qui étaient déjà présentes dans ces zones urbaines et simplement qui se cachaient, qu'on ne voyait pas et qui sont sortis de leur cachette. Si on pense aux renards dans Paris, moi, ça m'est arrivé de voir des... Enfin, j'ai été confronté deux fois à des renards dans Paris. Une première fois, je voyais un petit appartement dans le 13e arrondissement et j'ai vu passer un renard de ma fenêtre de cuisine. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Mais on n'est pas loin de la petite ceinture et il y avait un renard qui se promenait là. Deuxième expérience de renard. Je préside le muséum au Jardin des Plantes et un matin, les responsables de la ménagerie m'appellent en me disant qu'on a 13 flamands roses qui sont tués. Ils ont été tués par un renard. On a les traces de pattes. Il y a un renard qui a tué 13 flamands. Donc, les renards, ils sont. Le confinement nous les a montrés plus. Il y a pas mal d'animaux, c'était déjà le cas. Il y a d'autres animaux qui se sont révélés. Mais il y a des zones que l'homme a délaissées, comme Tchernobyl, par exemple, où on voit bien la vitesse de retour de la nature, entre guillemets, comme je vous ai dit qu'il ne fallait pas mettre la nature à côté de nous. Vous voyez, dans le vocabulaire. Bon, on se piège tout seul. On voit bien le retour du reste du vivant, on va dire, notamment la végétation. Il y a des animaux aussi. Et j'ai eu une conférence aussi où j'étais face à du... au corps des mines, donc un lobby assez nucléaire quand même. Et quelqu'un me dit mais finalement, Tchernobyl, c'est très bien, regardez, il y a plein de sangliers, il y a plein de cervidés. Je lui ai quand même dit qu'ils avaient un certain nombre de déficiences génétiques, qu'il y avait quand même un certain nombre de tares qui les accompagnaient. Et je lui ai posé la question de savoir s'il y partira en vacances avec ses petits-enfants. Il avait l'âge d'en avoir. Bon, il a éludé. Donc on voit bien à quelle vitesse la nature peut revenir. J'ai un exemple à côté de chez moi. J'ai une dame qui était quasi centenaire, qui est décédée malheureusement, et sa maison a été laissée à l'abondant. Et elle avait un petit jardinet devant la maison qui était toujours très très bien entretenu. Et je me suis amusé entre guillemets à prendre des photos année après année de l'évolution de son jardin. C'est devenu une jungle. Mais en moins de dix ans. Il y a des tas d'arbres qui ont poussé. Enfin, c'est devenu une jungle. Donc on voit bien que si on enlevait l'espèce humaine de la planète, ça irait très très vite. Et j'avais même fait une chronique à un moment donné sur France Culture sur la durée de vie de nos grands monuments. Notre-Dame, ça ne dure pas longtemps. Même sans brûler. Le pont de Brooklyn, c'est encore plus rapide parce que c'est du fer. Ce qui dure longtemps, c'est les statues du Mont Roche-Mort aux Etats-Unis, les pyramides d'Égypte, des trucs un peu gros qui durent quelques millénaires seulement. Ce n'est pas une... Les pyramides d'Égypte, quand je dis quelques millénaires, c'est 10 000 ou 20 000 ans. Mais ce n'est pas infini non plus. Donc on voit bien qu'à l'échelle géologique, en tout cas, la pérennité de nos structures humaines ne sont pas si énormes que ça. Et pour revenir sur ce que vous disiez, c'est ça aussi qui me rend optimiste. C'est que si on laisse les choses tranquilles, on voit très bien la capacité de récupération des écosystèmes. Mais il faut savoir leur laisser un minimum de place et construire une relation avec eux. Il ne s'agit pas d'enlever l'espèce humaine. On a aussi le droit d'exister, le droit de vivre, le droit d'être actif. Mais on peut sans doute le faire autrement. Comme je le disais dans les 70 % restants tout à l'heure, on a vraiment des changements transformateurs à appliquer. On a des marges de progrès qui sont vraiment énormes. Il faut qu'on arrête de tout cochonner, pour le dire vulgairement. Pour finir, on va finir avec deux dernières questions puisqu'il commence à se faire tard. L'avant-dernière, merci. Est-ce que vous pourriez partager sur quoi vous travaillez actuellement et sur quoi vous aimeriez travailler ou les projets qui vous inspirent ? Alors, en ce moment, je ne travaille pas. Non, mais j'ai pris ma retraite quand même. Je peux vous dire mon âge. J'ai 70 ans, donc j'étais peut-être temps quand même de m'arrêter. Donc, techniquement parlant, je suis en retraite, mais c'est une retraite relativement active. Je continue d'écrire des livres. En ce moment, je suis en train d'écrire un livre sur l'océan. Bon, c'est là l'endroit où il faut être. Posons des questions simples. Je vais vous faire la promotion, le teaser du livre avant, sans le spoiler complètement. Ça commence par d'où vient l'eau, d'où vient le sel. Voilà, des questions qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas, mais qui sont des questions finalement auxquelles on n'a pas forcément tout de suite une réponse si simple que ça à apporter. Par ailleurs, j'ai été chargé par la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté de piloter un groupe de scientifiques pour faire un état des lieux et une sorte de projection de la situation environnementale en Bourgogne-Franche-Comté dans une région qui va du Haut-Jura jusqu'aux plaines céréalières de Lyon. Donc, je dois animer ce groupe. Et par ailleurs, j'ai une mission qui m'a été confiée par le président de la République pour préparer la réunion des Nations Unies à Nice sur l'océan qui va se tenir au mois de juin prochain. et c'est une mission sur les grands fonds marins et quels seraient les arguments à dérouler pour la protection des grands fonds marins contre leur exploitation minière. Ça me prend beaucoup de temps. La dernière question. Oui, merci de votre présentation. Je vois qu'on est souvent très interventionniste sur la nature, que ce soit pour la détruire ou pour la protéger. Est-ce que ce n'est pas en fait notre peur, puisque le temps humain n'est pas du tout le temps de la nature, est-ce que ce n'est pas notre peur de disparaître à nous ? Ça, c'est une question philosophique. Je n'ose pas y répondre. Chacun peut y répondre avec sa propre conscience. Je ne sais pas, parce que si on remonte dans le passé, on a des ancêtres qui étaient capables, alors qu'ils avaient une espérance de vie en moyenne plutôt plus courte que la nôtre, de se projeter sur l'avenir et de planter un chêne pour trois générations après eux. Et j'ai l'impression qu'on a un peu perdu cette capacité. Peut-être aussi par égoïsme, immédiateté, enfin tout ce qu'on veut. On a perdu cette capacité de se projeter. Et je pense que face à cette crise, j'en parlais tout à l'heure à propos de mes enfants et surtout de mes petits-enfants, j'ai trois petits-enfants maintenant, c'est pour eux finalement qu'il faut faire les choses. Ce n'est pas forcément pour nous, même pour vous, jeunes dans la salle. C'est bien sûr pour vous plus que pour moi. Mais c'est aussi pour les générations à venir. Il faut essayer de sortir de son égoïsme par rapport aux générations à venir. Je pense que la manière dont on exploite la planète, elle a toujours été exploitée comme ça, simplement avec des outils plus ou moins puissants. Mais la manière dont on exploite la planète, c'est tout pour nous maintenant. Depuis toujours. Les Romains le faisaient déjà. Et nous, on continue. Et on continue avec une puissance au centuple et même plus parce qu'on a des moyens technologiques bien supérieurs. Il faudrait peut-être qu'on arrive à penser aux générations suivantes et se dire ça finalement, on ne le fait pas, on le laisse au suivant, peut-être qu'ils en auront plus besoin que nous, peut-être qu'ils sauront l'utiliser de manière différente et peut-être que finalement ça sera mieux et qu'en tout cas, nous, maintenant, aujourd'hui, on a peut-être des moyens à travers un peu plus de sobriété ou de raison simplement de faire autrement et de vivre autrement sans pour autant se ruiner et revenir autant des amis. c'est ça, c'est ça. Merci. Est-ce que vous voulez conclure ? Rajoutez quelque chose ? Moi, je peux conclure, oui, j'aime bien conclure en disant, bon, ça ne va peut-être pas très bien marcher parce que vous le faites peut-être déjà, mais auprès d'industriels, c'est quelque chose que j'aime bien leur dire. Il faut qu'on arrive à changer notre regard sur le reste de la planète, sur le monde qui nous entoure. Pour ce faire, il y a une petite potion qui consiste simplement à prendre 5 minutes par jour pour se sortir la tête des écrans et les écouteurs des oreilles et regarder ce monde qui nous entoure. Vous soyez en ville, à la campagne, n'importe où, au bord de la mer, en montagne, il y a toujours des choses à voir, des petites plantes dans la rue qui poussent le long des trottoirs, un oiseau qui chante sur un arbre en ville. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau, en fait ? Prenons 5 minutes par jour. Ça fait en gros une demi-heure par semaine. Ce n'est pas énorme. Et à travers ça, j'espère que votre curiosité sera de nouveau aiguisée, que votre sens de l'observation sera aiguisé et que vous changerez de regard sur le reste du vivant sur Terre. Merci. Merci.